De nombreuses paroles choquantes sont attribuées à Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme Delphine. S'il clame son innocence, il ne nie cependant pas avoir tenu des propos controversés et saines et justifiés devant les juges d'instruction de l'affaire, avec un aplomb déconcertant. Plusieurs de ses tenues interrogent également. Un ancien co-détenu de l'accusé avait retenu beaucoup d'attention en clamant que Cédric Jubilard lui avait fait des confidences explosives sur la disparition de son épouse. Marco a expliqué avoir tissé du lien avec ce prisonnier particulier, à coup de passage de cannabis. Ce qui lui a permis d'obtenir des informations sur le lieu où il aurait enterré le corps de l'infirmière. Cependant, les recherches sont restées vaines, laissant penser que le suspect numéro 1 s'était joué de tous, son ancien co-détenu comme les autorités. Provocateur qui aime attirer l'attention sur lui, les conclusions du psychiatre après leurs entrevues en prison le confirment, Cédric Jubilard assume les paroles déconcertantes qu'il peut avoir devant les deux juges d'instruction toulousaine. Ainsi, dans Libération, on peut lire qu'il revendique le droit de raconter des blagues, des dires, des bêtises. Pour ses avocats, les coups d'éclat de Cédric Jubilard sont une façon de faire retomber le poids des accusations qui pèsent sur ses épaules. Là d'être montré du doigt par tous comme le meurtrier, il s'amuse à choquer, à bousculer. Le caractère provocateur de Cédric Jubilard ne d'a pas dit. Dans le documentaire de RMC Story sur l'affaire, le journaliste spécialiste de l'affaire donnait l'exemplé de sa tenue dans un bureau de vote. Quelques jours avant le premier confinement, il y a cette ambiance anxiogène, Covid, on ne sait pas trop ce que s'y estime. Cédric prend cette ambiance à contre-pied et se présente au bureau de vote dans cette combinaison rouge. Cette combinaison des héros de la série Casa Adel Papelle avec un masque à gaz sur le visage. Pour se moquer de cette ambiance. Que dire de sa tenue, un pyjama renouillère panda, qu'il portait quand les gendarmes sont venus chez lui le lendemain de la disparition de sa femme. Un personnage décidément complexe. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada